C'est prêt. On va partir sur l'Eve. Eve jusqu'à Mega Satan. Eve et ses deux cœurs sont War Babylon, son Dead Bird et son D6 à place du Razor Blade, parce qu'on est en Racing Plus. Evidemment. War qui s'active quand elle n'a plus qu'un cœur rouge, ou moins. Le Dead Bird qui s'active quand on se fait toucher. La condition, c'est d'aller à Mega Satan. Donc ils peuvent y aller en allant via la cathédrale ou chez Hall. C'est à eux de choisir. Il y aura Polaroïd et Négatif. A priori, quand on a pris Polaroïd ou Négatif, derrière, on n'a plus le choix d'arriver à écrire ça. Voilà. Normalement, il n'y aura pas d'erreur de chemin. Quoi qu'ils décident de prendre. On ne l'espère pas. Sinon, j'ai un petit bouton qui va s'activer. Ah bon ? Le bouton Clip. Evidemment. Et donc, c'est à savoir que s'ils choisissent d'aller vers Cheol et donc la Darkroom, ce sera quatre coffres rouges. Il y aura... Alors que si c'est... Non, quand ils iront... Quand c'est Mega Satan, c'est des coffres rouges. Non, non, il y aura toujours des coffres jaunes dans le Racing Plus. La dernière fois qu'on a fait Mega Satan, c'était des rouges. Oh merde ! Ouais. C'est pour ça que je le dis. Donc voilà. Il va falloir tuer Mega Satan. Pas besoin de tuer le Blue Baby ou The Lamb. Juste besoin de tuer Isaac ou Satan. Avant d'aller à Mega Satan, la porte sera ouverte. Allez, je lance la race. Ça va bientôt partir. Ils font la danse de la salle d'attente. 4, 2, 3, 2, 1. C'est quasiment 5 ans. 5 ans. C'est quasiment 5 ans. Moi aussi. Et c'est parti pour le manuel. Balsé des reset. Ça va être l'enfer du cul. Pas forcément. On a vu des reset. On a vu un reset rapide à run d'avant. Très rapide même. 20 sur 20 chez le Gohéland. C'est rapide encore. Oui, moins de 20 secondes. C'est très rapide. Et il se jette directement sur les ennemis pour se mettre pour la Babylone. Voilà. Elle fait des bisous et du coup, elle devient plus forte. C'est le seul moyen, vu qu'on n'a pas le Razor Blade. C'est le seul moyen de se prendre des dégâts pour arriver à un cœur ou plus en avoir un cœur rouge. Mais il va falloir aussi espérer beaucoup de cœur et un build bien conséquent pour affronter Megasatan sur vous. Oh oui. Il y a des cœurs bleus pour le coup. Ça serait mieux. Oh oui. Sinon, on risque de passer la demi-heure complète. Megasatan, c'est compliqué. Alors, le reroll de... quelqu'un qui adore du gocheté de Mouchron qui pète. Je pense qu'il va chercher quelque chose de vraiment fort pour démarrer dans de bonnes conditions. Oh ! Oh, la Cricut-7 aussi. Cricut-7 au pif. C'est parti sur un très bon démarrage pour le Goéland. Il va falloir qu'il trouve des cœurs bleus. Mais sinon... Il peut aller au shop. C'est autorisé. Il a un peu de pièces. Et un Zion, attention. Alors, Tech-5 pour Mouchron qui démarre. C'est pas ouf, mais après, avec Eve, il y a le boost de dégâts. Ce qu'il faut principalement sur un Tech-5, c'est des dégâts. Donc, pourquoi pas. Voir des tirs homings. Ça serait drôle. Tout se pique. Ce l'écurdant du tier the up, c'est très très bien. Il backdash. Il va aller voir le magasin, je pense. Et en plus, Mouchron qui pète qu'il vient d'avoir un cœur bleu. Il a pris le cœur complet et a reperdu un demi-cœur. Mouchron contre un Dingle. Dangle, à peu près. Ouais, c'est le Dingle. Le jaune, c'est Dingle. Et un cœur bleu pour le Gohéland. Ah ouais. Ça, c'est pas mal. On va acheter la carte, il lui manque une pièce. Non, il va garder la bombe au casu pour approcher un rocher marqué. Alors, safety pin pour Mouchron qui donne un cœur noir. Et Mouchron qui passe avant le Gohéland. Ça se tient honnêtement à rien du tout. Pour l'instant, il n'y a pas d'avantage. Enfin, il y a un avantage pour le Gohéland sur le build. Et sur les cœurs, il est en train de se refaire une petite santé. Ouais, clairement. On va voir ce que va donner le premier Devil Deal qui peut changer pas mal de choses. Tout va ce jeu quasiment là-dessus. Et s'il n'y a pas de bon Devil Deal, il risque fort de tenter les Angel Room mais à condition qu'elle soit forte elle aussi. Alors, monstre qui s'est fait défoncer par le Gohéland. Donc, Metal Age, c'est pas terrible chez le Gohéland. C'est le mini, c'est le rara. C'est la même herbe donc le Gohéland n'a pris au Cadable Deal. Il a décidé de rien prendre. On va voir ce qu'aura un moucheron. Ça peut faire une grosse différence. Voilà. Et le boss de le Gohéland en basse Matthew, c'est Lapine. Des moucherons, mais... De moucherons, pardon. temps de photos du Shot Speed et... Oh, c'est pas mal. Ah, Gohéland. Il a pas fait la Guppie Zerball. Curieux. C'est un objet de Guppie mais il préfère regarder à corps rouge pour avoir un autre Double Deal. Bah là, oui. On a un à chaque étage de toute façon. donc... Donc, à voir ce qu'il pourrait trouver. C'est vrai qu'il n'a pas tant de vie que ça. Bah, Metal Plate, là, ça fait vraiment pas grand-chose. Bah, Julien, c'est juste pour avoir un cœur blanc en plus. Ouais, ça... Ça fait l'effet de quoi déjà, Metal Plate, de temps en temps ? Quelquefois, ça peut faire l'effet de confusion, me semble-t-il. Ouais, j'ai l'impression. Je crois que c'est ça. Ah, bah, la Gotthed, très bon Double Deal, défensif, pour... Un petit vaisselle. Le Gréland. Et en plus... Il est un petit vaisselle. Et en plus, les PJs. Ouais, il est bien en termes de point de vie, là. Là, est-ce qu'il va avoir un desquatre ? Non. Il y a une carte. Ça va pas avoir desquatre. C'est... Alors, il va faire un desquatre. Parce que c'est judgment. Ça peut être utile. Ouais. Un port de gas attend. Avec s'il le bon, mais ce sera bon. Ça. Alors, en tout cas... Et du côté de chez vous, je crois qu'il peut être un Gurdjie, un boss très tanky et avec des Gurglings en plus. C'est la sale blague. Même si les Gurglings, c'est pas très solide, mais quand même... C'était l'ajout de poivre qui donnait du sel, donc voilà. C'est pas très agréable. Alors, ouh, très très bien ça. Très très bien. Il va le prendre, le Blue Cup, tout de suite. Oh, la Guppy Spool. Ouh, la papatte de Guppy. Tu as l'intir. Beaucoup de belles choses. Il y a le Nail, peut-être. Non, il n'y a rien. Là, Judas Shadow. Ouh, la Judas Shadow. C'est très très intéressant. Il va se suicider, je pense. Ouais. Je pense qu'il va se suicider dans pas longtemps. Il va le faire tout de suite, même. Voilà. Clairement. Attention, Judas Shadow. On est plus Ève. La War Babylon s'activera seulement quand on aura un demi-cœur rouge ou moins. Ça peut changer des choses. Il va falloir qu'il fasse quand même gaffe à ses points de vie, du coup. Moucheron. Oui, donc il vient de tuer facilement. En plus, la Seat Oil, Patagramme, et il arrivera le nombre que je n'ai pas vraiment bien pu voir. Je ne sais pas si c'était le Judas Shadow Rercé ou le Judas Shadow Rercé. C'était la merde. C'était l'autre merde. C'était le Judas Shadow Rercé. Effectivement, c'était la merde. Alors, Moucheron qui trouve un objet que j'aimais assez, Ghost Pepper. Marche moyen, mais quand ça marche, ça marche bien. Moi, je ne l'aime pas du tout avec Ipecac. Avec Ipecac ? Ouais, avec Ipecac, c'est la merde. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? Ah, quelquefois, il arrive qu'on puisse s'autobomber dans le combo. Oh, par contre, excellente nouvelle pour Moucheron avec une treasure map. Ouh, là, c'est très intéressant pour le coup. Alors que, bonjour, Walsquare, on est bien. Salut. Ah oui. Coucou, on est bon. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a l'air de voir le point de l'exploitation de le traitement. Il a un container, mais pas de demi-cœur rouge. Est-ce qu'il en a un dans son étage ? Il va backdash. Il va backdash. De toute façon, il a la gothette, donc finalement, il s'en fiche. Bon, il a même été en HT1 finalement parce que c'était moins loin. Il a la gothette, donc de toute façon, il peut partir. Ça sera toujours ouvert. Et... Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est tentant. J'avoue que là, c'est tentant. C'est tentant. Ah, c'est très tentant. Ah, il a re-roll, mais... Il a mal joué. Il aurait pu prendre le pentagram, puis après, prendre le... Puis après, prendre... Même si je pense que pentagram l'aurait mis aussi Léviathan finalement. Il a décidé de ne pas prendre de toute façon. Après, il avait décidé de ne pas le prendre. En tout cas, c'est sexy. Maw of the Void... C'est sexy de quoi, le coup ? Est-ce que Maw of the Void va lui donner des cœurs ? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il va l'utiliser dans cette optique-là ? Bah, c'est surtout qu'il n'a pas Maw of the Void. Ah, il ne l'a pas pris, oui, du coup, c'est vrai. Bon, bah, est-ce que Maw of the Void lui donnera des cœurs ? Non. Non. C'est un Maw of the Void la visible, ses concepts. Ah, The Emperor du côté de chez le Goéland. Ouais, bah, ça, c'est un sacré avantage encore, même si Moucheron a le mapping et ça va le faire accélérer grandement. Sûrement dans les rombes, il va aller peut-être plus vite que le Goéland. Ah, le Goéland n'était que que Debswad ? Je croyais qu'il était déjà Debswad. Par contre, l'objet de Guppy, les deux sont au même étage, mais Moucheron l'a très vite rattrapé. Ouais, et puis Q2 of Meat, c'est cool, la pelle. Ah, la pelle, la pelle, la pelle. Ah, il va prendre la pelle. Ah, je sens que ça va jouer la Darkroom. Je sens que ça va jouer la Darkroom. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Il va jouer le Sagouin. Il va tenter la Darkroom. Surtout si l'entendu Empereur de l'autre côté, effectivement, la pelle, pour le coup, je comprends. Il a besoin d'aller vite. La pelle est compréhensible. Mais c'est un sacré danger parce qu'il va pouvoir tuer Megasatan. Ah, il a un très bon build. Attention. Ouais. Il a un très bon build, mais Megasatan, c'est jamais simple. avec la sous-dégarance. En plus, il a trouvé le MoM Il a trouvé MoM très, très vite. Avec le Mapping. En plus, il a pris la bonne direction. Il avait fait un choix pour que ça soit rapide dès le départ. C'est pas bon, donc il n'y a pas perdu beaucoup de temps. L'appel... Regardons ce qu'il va choisir. Regardons bien ce qu'il va choisir. Il prend le négatif. Il a pris le négatif. Oh, la fache. Ah, là, 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 là. Que des Devil Dives de l'amour, en plus. Ah, mais il peut pas. Il a besoin de vie. Ouais, clairement. Il a besoin de vie, donc il ne reprend rien. Il appelle les Moucherons qui pètent, qui passent en WoM 2. Et là, il va espérer trouver une batterie ou faire le plus vite possible. Là, déjà, il aura deux charges, donc c'est cool. Voilà. Pour trouver son boss, finalement. Ah, et par contre, il a aussi trouvé de San, le Goéland. Ah, ça, c'est intéressant. Le Goéland qui va accuser quand même un sacré retard, pour le coup. Parce que... Parce que Moucheron, il est déjà loin. Il est déjà au WoM 2. Ouais. Alors, ça... Il utilise sa pelle. Et hop là, Sheol ! Hé, Sheol ! Allez, hop ! On va en route pour l'aventure. Il n'a plus qu'à clear son Sheol et puis après, il arrivera à Méga-Satan. Alors après, il faut clear Sheol et Sheol est hyper long. Il n'y a pas de bol. Là, il est hyper long, son étage. C'est vraiment pas de chance. Il y a quelques bombes. Il peut bomber certaines salles chiantes. La carte The Moon, il va la tenter. C'est de la merde. Ça l'a fait un petit backtrack. Alors, Hanses... Hanses ! Et The Stars. Il va faire une Hanses pour savoir, pour être sûr. Et The Stars pour une TP random. Qui va du mauvais côté, il n'a pas de bol. Putain, la merde. Et le Devil D du côté du Goéland est bien sexy, mais il préfère me garder la life. Ouais, ouais. Il a fait le même choix que Moucheron sur son dernier Devil D. C'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Alors, je regarde un peu le mapping. C'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Est-ce que c'est pas en haut ? Oui. Ouais, c'est... C'est assez étrange, comme mapping. Là, il valait mieux faire la... Là, honnêtement, il valait mieux faire Hanses. Parce que moi, je n'allais pas du tout là. Bah, en haut, ça aurait été relativement... Ah oui, non, ça ne pouvait pas être en haut. C'est vrai, il y avait une petite salle. Non, c'était une petite salle, ouais. Bon, effectivement. Bon, on n'en saurait rien changé. En tout cas, il va bientôt arriver à Satan pendant que le Goéland est dans son groupe. Toujours groupe 1. Le 20 sur 20, qui est bien, Et en plus, plein de cœur dans la super secrète du côté de chez Moucheron. là, il s'est remis bien. Il s'est remis très, très bien. Ça doit lui faire plaisir de voir autant de cœur. Clairement. Là, le plus gros désavantage désormais de Moucheron, c'est qu'il n'a pas de Polaroid, par contre. Voilà. Ça va être son plus gros problème. Il a quand même un build de super sexy. Mais s'il gère bien ses esquives, avec un build qui est quand même bien fort, eh bien, normalement, ça devrait faire. Il vient de tuer Satan. Ah si, il a quatre coffres dorées, tiens. Je n'ai rien dit. Et là, c'est très, très joli. C'est très, très, très joli. Et puis le Dr. Dream. Mais c'est magnifique. Là, honnêtement, la Dark Room, elle était magnifique. Et les contrôles sont méga Satan. Deux secondes. pendant que le Gohéland et Womb 2, c'est normal. Womb 2, c'est normal qu'il utilise The Sun. Parce que là, il fallait aller direct à son boss, tuer son boss. Et attention, il n'a plus beaucoup de vie. C'est vrai qu'il avait un va sur 20 qui finalement... Il partait bien, mais le souci, la position, c'était méga Satan. donc il aurait pu... Il y avait des trucs sexy dans son Devil Deal à Mom. Mais il ne pouvait pas... C'était compliqué, quoi. C'était compliqué. En tout cas, ça avance bien chez Moucheron qui a fait les anges easy. C'est violent. Un coup de Dr. Dreamboat. C'est violent. Là, c'est violent. Il est déjà en deuxième phase de méga Satan. Il gère bien. Il gère bien le combat. Ce n'est pas un combat qui est si dur que ça quand on le connaît. Même si méga Satan a beaucoup de choses différentes qu'il décide de faire souvent. Le goéland qui a capturé son empereur pour aller direct sur Isaac. Mais voilà, Moucheron vient de terminer. Et de battre... Clairement supérieur. Et de battre méga Satan avec un excellent build. C'est vrai. Excellent build, excellente vie, l'appel, tout ce qu'il fallait. Oui, l'appel qui lui fait prendre un avantage très très important parce que le goéland est quand même sur son Isaac. Donc... S'il n'y avait pas eu l'appel, ça aurait été assez... Non, non, c'est quand même Moucheron qui patule. Je pense aussi parce qu'il faisait vraiment beaucoup plus mal. Voilà. Allez, on va mettre des mutes. On va mettre des mutes. On va mettre un... Allô ? Ouais. Allô, messieurs, GG Moucheron. C'était sympa. La technique de l'appel, on en avait parlé. On avait dit que pour aller voir à Satan, c'était possible et que ça pouvait aller très vite. Tout de suite, quand il y en a un même, je vois l'appel. Ah, puis tu savais qu'il y avait un empereur en phase, j'imagine, donc ça motive encore plus. J'y pensais même plus à ce moment-là. J'ai juste vu l'appel, j'ai pris, c'est tout. Mais alors, bon après, ça n'aurait rien changé, mais plein de cœurs que tu récupères à Sheol, ça fait plaisir. J'ai essayé de collecter un max, les rochers marqués, les super secrets. Même si finalement, ça ne changeait pas grand-chose, ça n'a pas pris beaucoup de touches dans l'ensemble à la fin. Donc, c'était plutôt pas mal. J'ai peut-être des petites erreurs de Dédé. Notamment, comme j'avais la Goathead, j'avais des batteries qui m'attendaient en dehors du Dédé et j'ai oublié d'aller les chercher à deux reprises. Le Pentagram, je ne regarde pas. Mon tracker, le Leviathan, je ne regarde jamais où j'en suis. Honnêtement, je le dis toujours aussi. Donc, le Pentagram, tu n'aurais peut-être pu le prendre. Le Pentagram, tu aurais pu le prendre. Au final, je ne regrette pas trop mon choix de regarder des cœurs. Bon, après, ça ne va pas se... Vous avez fait un peu le même choix, de garder vos cœurs. Le Devil Leap que j'ai eu après-mêmes, c'était... Celui du Goyan était pas mal aussi. Attention. J'ai beaucoup beaucoup d'objets. C'est chaud. C'était chaud. On sait qu'on va à Mega Satan, on sait qu'on a besoin de vie. Je savais qu'il avait de la vente avec Jebouh, je ne peux pas être safe. C'est chaud. Heureusement que tu as récupéré Serpentskis, quand même. Oui, il ne marche pas trop mal là pour faire le Mega Satan. J'ai eu le coup de flip, perso, quand j'ai pris le cœur rouge vide avant d'aller au DD en mode, mais merde, il n'y a pas de cœur rouge. Je n'espère qu'il y en a au shop. Sinon, il fallait retourner assez loin. Tu en avais au sol. On voyait sur ta map. Le mot, j'ai hésité à le prendre. Je me suis rappelé que ce connard n'a jamais de cœur noir. C'est ça. C'est ça. Le Rural était cool, je crois. Par contre, la Guppy Zerball, c'était un choix, clairement. Je n'avais pas envie de le prendre. Je ne compte pas sur Guppy. Et Polyphémus, c'est beaucoup moins bien que Tech.5 avec Ev. Ah, Tech.5, c'est fort, clairement. Avec Ev, tu commences, comme je disais, sur Tech.5, il faut des dégâts. Tu passes direct en War Babylon, tu es déjà sur des dégâts assez puissants, donc c'est ça qui est cool. Même Jacob Zlader, je préfère Polyphémus avec Ev. Mais je ne l'ai pas pris quand même. Une jolie run. Une jolie run. On a eu un 20 sur 20 qui était correct, mais qui s'est un peu essoufflé. Au début, je ne sais pas, il a eu un basemonde 1 qui avait assez long apparemment. En fait, c'est parce que j'ai backdash pour aller chercher un cœur bleu. C'est ça. D'accord. Parce que j'ai entendu le 20 sur 20, cricket cède, bien avant que je starte. Et la backdash pour aller voir son shop et récupérer un cœur bleu. Et le shop était vraiment de l'autre côté. le shop était de l'autre côté du truc. Je fasse le kit, mais aujourd'hui, mon mom a fini une douzaine de cœurs en un mob. Ah, ça arrive. Oui, ça va. Ça, c'est le bug avec les crânes. Ah, avec les crânes. Les crânes qui donnent des milliards de cœurs. Les champignons aussi. Les champignons aussi. Oui, ça m'est déjà arrivé aussi. Ça fait plaisir quand ça arrive. Moi, j'en ai un qui m'a donné neuf cœurs un coup. J'avais compté. il m'avait donné neuf cœurs, le truc. J'étais là, ça m'avait tellement mis bien. Ça m'est pas arrivé encore. tout ce que j'ai eu, c'est le coup du bomber boy sur une flamme bleue qui t'en donne cinq ou six. Ah, non, mais nous, c'était même pas un boss. Moi, c'était un mob. Les crânes à la con qui se lèvent et qui te balancent trois boulettes. Quand tu as les multibombes et que tu tentes sur une flamme bleue, ça compte sur plusieurs explosions. ça marche bien aussi. Tu peux avoir plusieurs cœurs bleus sur une flamme avec une méga-balle. Je ne sais pas s'ils l'ont patché depuis le temps. Ça faisait longtemps que je n'ai pas testé. C'est vrai que ça m'était arrivé aussi. Puis là, j'ai été content de voir les coffres jaunes. Oui, je pensais que ça serait des coffres rouges. Ça a été changé. Je ne sais pas quand ils ont changé ça. Dans un des patchs sans patch notes, peut-être ? Oui, ou alors dans une patch note qu'on a zappé à ne pas regarder. La dernière fois qu'on a fait du méga-satan, on est rarement allé voir la dernière fois qu'il y avait un méga-satan en passant par la Darko. Il ne semble pas qu'il y avait des coffres. Mais je ne crois pas après, peu importe. En tout cas, j'ai...